Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui essayer ce nouveau McCormick X8, le porte-drapeau de la gamme McCormick. Le X8 est donc disponible en trois modèles différents de 265 à 310 chevaux et ici nous sommes sur le modèle intermédiaire donc le X8.670 qui va donc culminer à 285 chevaux. Ce tracteur est équipé d'un moteur Beta Power 6 cylindres et 6.7 de cylindrée. Comme vous le voyez il en impose par son gabarit ce qui va faire de lui un excellent tracteur pour les travaux au champ notamment grâce à son relevage arrière capable de soulever jusque 12 tonnes mais également grâce à sa transmission à variation continue VT Drive qui va permettre d'avoir une conduite très souple et précise. Ses capacités de traction sont également accrues par son équipement en pneumatique. Ici nous sommes sur des Michelin Axioblip 2 qui vont permettre de travailler à des pressions très faibles jusque 0,6 bar qui va permettre d'avoir une plus large empreinte pour la protection des sols mais également d'avoir une traction accrue jusque 35% supplémentaire. Ce tracteur se distingue également par son côté esthétique et confort que ce soit par son design musclé, sa couleur rouge métallique ou encore ses fards à LED qui vous permettront de voir en pleine nuit comme en plein jour. Je remercie Argo Tractor France et surtout les établissements en rail concessionnaire Macormick dans les Hauts-de-France et plus précisément à Landrossi dans la Vénoie pour le prêt de ce tracteur que nous allons maintenant utiliser sur une parcelle de chôme de blé ce qui me permettra de vous présenter quelques fonctionnalités comme par exemple la transmission ou encore le relevage. Vous l'avez vu, un accès aisé en cabine. Je dispose ici de mon coupe batterie. Il ne me restera plus qu'à tourner la clé pour aller chercher mon déchaumeur. Nous voici donc sur la parcelle de chôme de blé. On va aller voir en cabine tout de suite comment ça se passe. La première chose que je vais faire en arrivant en cabine, c'est tout d'abord déverrouillement hydraulique avec un appui long sur ce bouton. Le qui devient rouge, c'est que mon hydraulique est déverrouillé. J'ai une confirmation ici. Donc là pour la partie hydraulique, je vais avoir la possibilité de régler tout ce qui est temporisation et débit hydraulique de chaque distributeur. Je vais pouvoir gérer également mes stabilisateurs arrière qui sont eux également hydrauliques. Et ici je vais pouvoir positionner chaque distributeur là où je le souhaite sur ma commande. Donc là par exemple ici, sur le R2, sur le levier multifonction, je vais avoir la levée et baisser de l'essieu de mon déchaumeur. Et ici sur le violet, sur le R3 donc, je vais avoir ici le dépliage de mon déchaumeur. Pour la partie relevage ensuite, je vais avoir ici une commande directement sur le levier qui va me permettre par exemple ici de débloquer le relevage. Et ici on voit le bouton rouge qui est passé ici en blanc. Donc là quand je pousse vers le haut, le bouton devient orange, c'est-à-dire que je suis en position haute. Et quand je vais baisser, je passe en position ouverte. Et donc là mon relevage est baissé. Pour la configuration du relevage, je vais pouvoir ici avoir un visuel sur toutes mes consignes. Donc là je vais pouvoir gérer ma profondeur de travail, mon contrôle d'effort. Et sous le coudoir ici, je vais avoir ma butée haute et ma vitesse de descente. Pour ce qui est de la partie transmission, vous voyez ici, j'ai quatre plages de vitesses différentes que je vais pouvoir changer en appuyant derrière la commande et en appuyant ici sur le plus ou le moins. Donc là ici je suis en vitesse 3, je vais passer en vitesse 2 pour le champ. Donc après il me suffit d'enlever le frein à main, passer la marche avant, que je souhaite pouvoir avancer grâce à la pédale ou alors en poussant le levier directement. Pour me mettre au travail maintenant, il me suffit d'emplancher les quatre roues motrices, poser l'outil au sol. Je vais atteindre ma vitesse souhaitée. Ensuite donc je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton ici de cruise de vitesse, pour qu'il enregistre ma vitesse. Donc là par exemple il a enregistré ma vitesse de 11 km heure. Quand j'appuie la vitesse est désactive et quand je l'appuie le tracteur va atteindre une nouvelle fois les 11 km heure. Pour un meilleur confort au travail, ce tracteur est bien sûr équipé d'une radio Bluetooth ainsi de la climatisation, mais également du siège le plus haut de gamme de Firmac Kormik, le Maximo Evolution, qui va donc pouvoir être ventilé et chauffant. Et je vais pouvoir ici venir tourner mon siège pour avoir une meilleure visibilité sur l'outil arrière. C'est parti. 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 C'est parti.